Je m'appelle Jonathan Lotte, je suis ancien joueur de l'équipe de France Souris et Malentendants entre 2011 et 2016 et aussi essentiel à la FSGT au sein de la SSOS de l'Apsane. Merci à la FSGT d'avoir cru en moi. J'ai commencé l'espoir en fait assez jeune, ça a commencé à l'âge de 9 ans à peu près, donc ça a d'abord été le football. Par la suite, quand j'ai voulu changer de sport, à peu près vers 17-18 ans, quand je faisais un peu plus de 1m80, que j'avais des bons réflexes et que les parents faisaient du volley à leur niveau, donc je me suis naturellement tourné vers le volleyball. Je suis malentendant de naissance, ce qui fait qu'il faut bien articuler devant moi et il faut que je sois en face de la personne. C'est-à-dire que si vous me parlez de l'autre côté de la salle, ça c'est sûr, je ne vais pas vous comprendre. J'ai réussi à concilier la partie sportive avec mon handicap tout simplement parce que j'ai fait une grande preuve d'adaptabilité. Et ensuite, les autres personnes, notamment la SSOS, m'ont très bien accueillie, ont l'habitude d'incrédrer des personnes en situation de handicap. Alors la FPGT, il faut savoir, c'est une fédération qui accueille les personnes telles qu'elles sont, pas forcément obligées de faire de la compétition. Et surtout, ce que ça a apporté, c'est qu'il y a beaucoup de convivialité dans cette fédération. Il y a plusieurs personnes grâce à qui j'ai pu essayer de faire ce parcours. Donc il y avait déjà la famille Lysler, donc Yolaine et Philippe qui s'occupent du volet à la SSOS de la PSAM. Et Yolaine est devenue présidente entre-temps. Donc c'est lui qui m'a accueilli à bras ouverts, que c'était le premier contact que j'avais avec un club, avec un FSGT. Donc ce premier contact est assez important, parce que si ça passe mal, bien sûr, la personne ne revient pas. Un soir, quand j'ai fait un match de loisirs avec la SSOS de la PSAM, nous avons joué au gymnase Montaigne qui est à Mulhouse. C'est un gymnase assez connu parce qu'il y a la SSOS de Mulhouse Pro qui s'entraîne là-bas. Et en même temps, il y avait une équipe de Mulhouse sourde qui s'entraînait. Donc moi, je ne savais pas qu'il y avait une équipe sourde qui faisait du volet, qui justement souhaitait faire un club de volet. Et c'est ainsi que, voilà, ce soir-là, on s'est rencontrés et ça a mené dans l'histoire qui a pris une proportion assez extraordinaire parce que à la base, je voulais juste faire du volet juste pour m'amuser et me dépenser. Et c'est arrivé jusqu'à l'équipe de France de sourire et m'entendant. Les championnats du monde, c'était à Sofia, en Bulgarie, en 2012. Donc l'équipe de France, nous avons fait la sixième place. C'était à l'époque vraiment un très bon résultat parce qu'on sortait de plusieurs années où l'équipe de France n'avait pas été représentée à ce niveau-là chez les sourires et m'entendants. Donc je me rappelle des matchs contre la Belgique où on avait gagné 3-7 à 2 et j'avais fait une part prépondérante à ce match. Là, c'était vraiment un bon souvenir. Moi qui viens de la FSGT, d'un tournoi, d'une pratique loisir, je me retrouve sur le terrain d'un championnat du monde des sourires et m'entendants. Ce n'était pas prévu, clairement. Je continue toujours à la SSE Lab Sam, à la FSGT. Donc malgré le parcours que j'ai eu, j'ai toujours été licencié à la FSGT. J'ai toujours pris le temps de venir, passer un bon moment, s'entraîner, faire quelques matchs et surtout rigoler après. La famille Lisslerc et la FSGT, merci d'avoir cru en moi. En 90 ans, ça se fête, alors joyeux anniversaire à la FSGT. Merci. Merci.